les principaux instituts qui ne fait pas le vote le jour J si vous dites ça tout de suite c'est que vous avez un peu la trouille c'est des superstitions vous savez quand vous êtes candidat à une grande élection comme les européennes vous avez toujours peur que les gens n'aillent pas voter le jour J parce que les sondages c'est bien beau mais ça ne fait pas la réalité du vote et je dis aux français ne vous dites pas que c'est gagné d'avance et qu'en l'occurrence chaque français qui restera chez lui le 9 juin prochain fera un assez beau cadeau à Emmanuel Macron Pourquoi ? Parce que c'est vous face à Emmanuel Macron ? Ecoutez ça fait maintenant depuis 2017 qu'il y a une recomposition du paysage politique autour de ces deux grands blocs que nous incarnons respectivement avec Emmanuel Macron d'un côté Marine Le Pen et le Rassemblement National de l'autre et je pense que ces élections ce sont des élections de mi-mandat c'est à dire que le parti politique qui sortira en tête de ces élections européennes sera chargé de préparer l'alternance et c'est la raison pour laquelle moi je ne cesse de dire aux français je ne cesserai de leur dire d'ici au 9 juin l'Union Européenne décide d'énormément de choses dans votre vie du prix de l'électricité jusqu'à la submersion migratoire que vous subissez et rester chez vous c'est évidemment renforcer l'Europe de Macron C'est des élections européennes ou c'est des élections nationales pour vous ? C'est les deux je ne vais pas se mentir la réalité c'est qu'une grande partie de ce que subissent les français se décide à Bruxelles il y a quelques semaines encore nous parlions d'une crise agricole majeure sans précédent la décroissance agricole l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent aucune des normes qui sont exigées par nos propres agriculteurs en France c'est décidé à Bruxelles les migrants qui sont répartis dans les communes françaises c'est décidé à Bruxelles donc si vous ne vous souciez pas de Bruxelles c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de vous Vous n'en souciez pas beaucoup vous de Bruxelles Ah bon ? Ouais Franchement quand on regarde on se dit que quand vous êtes à Bruxelles je ne sais même pas ce que vous vous faites vous arrivez vous allumez l'ordi vous faites un petit café enfin je ne sais pas il n'y a pas beaucoup de traces quoi Et vous faites quoi quand vous arrivez à la rédaction ici ? Je me mets à bosser Je peux me dire qu'en plus comme il est très très tôt en général quand j'arrive chaque minute compte Si je vous dis ça Madame Aubry en a déposé 3460 quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200 Madame pardon ils ont changé quoi les 3200 amendements de Madame Aubry pour qui j'ai beaucoup de respect mais qui consistent à déplacer des virgules C'est déplacer des virgules ? Oui les amendements de Madame Aubry consistent à déplacer des virgules on peut faire du score j'ai l'un des meilleurs taux de présence de l'ensemble des eurodéputés français avec 94% d'assiduité au vote Il ne faut pas confondre les rôles Il y a au sein de ce Parlement européen comme au sein de la démocratie française des gens qui sont au pouvoir et des gens qui sont dans l'opposition Moi j'ai fait depuis 5 ans le travail que m'a été confié par la démocratie française et par les électeurs français J'ai combattu le pacte vert et le Green Deal qui imposent des normes à nos chefs d'entreprise qui nuisent aujourd'hui à leur compétitivité J'ai combattu encore la semaine dernière à Bruxelles le pacte pour les migrations qui prévoit la répartition obligatoire de migrants dans les communes françaises sous la contrainte de punition financière pour les communes et pour les états qui refuseraient d'accueillir des migrants Donc j'ai fait précisément mon rôle et peut-être que si Vous avez fait le job Et pardon d'être un peu cru mais si je suis donné en tête de ces élections européennes peut-être que les français trouvent un intérêt à ce que je sois dans la vie politique Et moi je dis aux français ceux qui ont des comptes à rendre ce sont ceux qui ont au pouvoir Mais croyez-moi je me bats tous les jours pour que le mouvement que je préside et que les idées que je représente accèdent au pouvoir et que un jour nous ayons des comptes à rendre devant le peuple français parce que je pense qu'aujourd'hui tous les français d'où qu'ils viennent quelle que soit leur origine quelle que soit leur religion qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche qu'ils fassent partie de cette France du travail comme d'une France qui subit les difficultés au quotidien fait le constat du délitement généralisé du pays et pour beaucoup nous apparaissons aujourd'hui non pas seulement comme un recours mais comme une véritable espérance On va revenir évidemment sur les questions à la fois de sécurité de diplomatie d'économie Je voudrais vous interroger sur ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles une conférence qui devait se tenir avec Éric Zemmour avec Nigel Farage et avec Victor Orban qui n'a pas pu avoir lieu elle a été interrompue par la police officiellement pour des questions de sécurité c'est le maire le bourgmestre comme on dit là-bas de la commune bruxelloise de Saint-Jos qui a envoyé la police qui a pris un arrêté d'interdiction il a dit c'était à la fois pour garantir la sécurité publique et puis il a ajouté l'extrême droite n'est pas la bienvenue est-ce que vous comprenez que parfois pour des raisons de sécurité ce genre de rassemblement soit annulé ? ce n'est pas pour des raisons de sécurité je veux dire parmi les personnes qui ont été empêchées de s'exprimer il y avait un chef d'État en exercice et notamment le premier ministre hongrois Victor Orban qui est premier ministre de Hongrie qui par définition est l'un des chefs d'État de l'Union Européenne donc il y a aujourd'hui en France comme dans beaucoup de pays d'Europe une gauche sectaire totalitaire antidémocratique totalitaire quand on empêche des responsables politiques démocratiquement élus en l'occurrence un chef d'État de s'exprimer je trouve ça parfaitement inadmissible donc moi j'apporte évidemment mon total soutien à M. Orban comme à l'ensemble des intervenants Éric Zemmour a été empêché de s'exprimer je ne suis pas dans le même mouvement politique qu'Éric Zemmour ça ne vous aura pas échappé il est candidat contre moi dans ces élections européennes mais il doit pouvoir s'exprimer et il a le droit de pouvoir tenir meetings je vais vous dire le sectarisme et la violence nous on ne fait que la subir et je pense aujourd'hui que ces comportements sectaires et groupusculaires d'une partie de la gauche nuisent au bon fonctionnement du débat démocratique et ces élections européennes c'est aussi un combat pour la liberté d'expression et pour la démocratie je précise d'ailleurs que le chef du gouvernement belge Alexandre de Croix a jugé inacceptable la décision du maire de cette partie de Bruxelles il a eu raison le premier ministre britannique également a qualifié la décision d'extrêmement inquiétante pour la liberté d'expression donc c'est effectivement pas une question de bord politique mais une question de liberté d'expression alors vous avez dit d'ailleurs que vous étiez adversaire si on revient quand même sur les propos de Marion Maréchal qui est donc la personne qui représente le mouvement d'Éric Zemmour dans ses européennes elle vous a lancé un appel hier je pense que tu entends elle vous tutoie dans cette vidéo je pense que tu entends Jordan sans cesse sur le terrain sur les réseaux sociaux nos électeurs respectifs nous appeler à ne pas nous taper dessus et à concentrer notre opposition et notre énergie contre nos adversaires communs qui sont en particulier la gauche et les macronistes elle appelle à une forme d'union qu'est-ce que vous répondez ? Non mais moi je pense que l'union fait la France qu'en plus de faire la force et je travaille précisément dans ces élections européennes au rassemblement de tous ceux qui veulent que la France reste encore la France Marion Maréchal a fait le choix de quitter le Rassemblement National d'aller chez Éric Zemmour et aujourd'hui de dire chez Éric Zemmour en fait il faut l'alliance avec le Rassemblement National donc moi je veux bien mais je pense que le temps de la dispersion des voix le temps des aventures personnelles ce temps est derrière nous parce que nous menons précisément une course contre le temps l'identité française est aujourd'hui attaquée menacée contestée constamment et je pense que quand on est un électeur patriote aujourd'hui on ne peut plus aller voter et disperser ses voix sur des listes qui font 5 ou 6% et précisément nous avons besoin nous au Rassemblement National avec tous les amoureux de la France qui nous rejoignent de constituer la dynamique la plus forte possible je ne lui demande pas de rejoindre parce qu'elle a quitté le Rassemblement National et il se trouve qu'elle a sur sa liste beaucoup de gens qui ont quitté le Rassemblement National dont certains d'ailleurs ont été élus grâce au Rassemblement National sont partis sans démissionner de leur mandat je dis une chose très simple Marion Maréchal Eric Zemmour ou François-Xavier Bellamy ne sont pas des adversaires ce sont des concurrents qui se présentent à côté de moi dans le cadre de ces élections européennes mais je pense que le 9 juin prochain la sanction infligée à Emmanuel Macron doit être la plus lourde possible idéologique avec quelqu'un comme Marion Maréchal aujourd'hui au-delà des histoires de partis c'est elle qui est partie donc il faut lui poser la question je pense que beaucoup d'électeurs d'Éric Zemmour de l'élection présidentielle ont vocation à travailler à nos côtés en tout cas moi je leur tends la main je leur dis vous êtes des amoureux de la France la France est aujourd'hui en danger venez avec nous il y a toujours des différences de forme il peut toujours y avoir des différences sur le fond mais c'est pas le sujet il faudrait leur demander ils sont candidats aujourd'hui à la tête d'une liste qui est donnée entre 5 et 6% je suis à la tête d'un mouvement qui est plus qu'un mouvement politique qui est donné à 32% par conséquent je le dis la sanction infligée à Emmanuel Macron le 9 juin doit être la plus lourde possible et j'aurais préféré qu'Éric Zemmour et Marion Maréchal plutôt que de dépenser leur énergie à vouloir faire 5 ou 6% dans une élection européenne plutôt qu'ils aident les patriotes les mieux placés à l'emporter non seulement en 2024 mais aussi en 2027 et les voix qui se porteront sur la liste d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal seront des voix perdues et je peux vous dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui attend avec impatience cette dispersion des voix et qui joue dessus c'est Emmanuel Macron Emmanuel Macron vous en faites vraiment un match et des élections demi-mandats ça veut dire que vous l'avez d'ailleurs dit vous dites si nous arrivons très largement en tête nous espérons qu'Emmanuel Macron acceptera de dissoudre l'Assemblée pour vous ça vaudrait élection quasi nationale si je suis en tête des élections européennes le 9 juin prochain je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale pourquoi ? parce que les élections européennes c'est l'unique occasion c'est la seule élection nationale de mi-mandat il y a des élections locales les élections municipales dans deux ans mais c'est la seule élection nationale du quinquennat qui doit donc permettre aux Français c'est de s'exprimer sur la politique du gouvernement de faire entendre leur colère à Emmanuel Macron et par conséquent de désigner le mouvement politique qui sera chargé de préparer l'alternance quand on a 10 à 15 points d'écart quand on est au pouvoir par rapport ça ne s'est jamais vu au premier parti d'opposition il y a un problème non pas de légitimité mais il y a un problème de crédibilité pour la majorité présidentielle par conséquent je pense et c'est parfaitement sain c'est prévu par nos institutions que le président de la République n'aura pas d'autre solution que d'en revenir aux urnes je voudrais qu'on parle sécurité je voudrais qu'on parle économie sécurité d'abord l'ordre 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 c'est la promesse de Gabriel Attal il sera demain en déplacement sur le terrain vraisemblablement à Viry-Châtillon pour faire des annonces il a promis des mesures je cite extrêmement fortes en vue d'un sursaut de la société et d'un rétablissement de l'ordre de l'ordre partout dans la rue dans les classes dans les familles à 54 jours des élections européennes tout le monde parle comme nous c'est génial il faudrait qu'il y ait des élections en fait plus souvent parce que Gabriel Attal depuis 2017 a fait l'exact pardon ils ont fait l'exact contraire des postures de fermeté qu'il adopte à 3 mois ou 2 mois d'une élection européenne où le rassemblement national est donné en tête pas du tout moi je me souviens pas du tout oui il y a un mois bon moi je me souviens d'un Gabriel Attal quand il était ministre des comptes publics qui expliquait que jamais il ne laisserait faire le lien entre l'immigration évidemment l'insécurité et notamment le terrorisme il expliquait qu'il n'y avait pas de lien sur France Info entre l'immigration et le terrorisme moi je regarde les faits je regarde le bilan du gouvernement l'année 2023 a été une année de tous les records en matière à la fois d'insécurité et d'immigration en 2023 tous les indicateurs de délinquance et de criminalité sont en hausse et je le dis et les français le sentent bien tous les jours il n'y a plus c'est vraiment une conséquence immédiate de la question de l'immigration vous liez les deux de manière évidemment je veux dire il faudrait être dans le déni pour ne pas faire le lien aujourd'hui entre l'incapacité à maîtriser les flux migratoires et la montée de la violence sur notre territoire on parlait tout à l'heure du premier ministre hongrois vous baladez la rue dans Budapest quand vous êtes une femme le soir que vous sortez de soirée il n'y a pas d'immigration à Budapest il n'y a pas d'insécurité et il y a parfois en une seule nuit pas une seule agression ou fait de délinquance ou de criminalité qui est signalée au poste de police c'est quand même un pouvoir très autoritaire je vous donne un exemple très simple sur l'immigration 40% des vols de voitures sont le fait d'étrangers 38% des cambriolages 31% des vols violents sont le fait d'étrangers je ne dis pas de français issus de l'immigration ce sont les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur 40% des infractions perpétées dans les transports en commun sont le fait d'étrangers en provenance d'Afrique donc ceux qui ne veulent plus faire le lien entre l'immigration et l'insécurité je ne peux plus rien pour eux je dis une chose d'abord il faut sortir de cette mécanique du déni qui vise systématiquement à expliquer qu'il n'y a pas d'augmentation de la violence depuis 15 ans dans notre société que c'est toujours la faute de rixes qui ont mal tourné ou des difficultés sociales je pense que face à l'insécurité il faut d'abord un état d'esprit la fermeté encore la fermeté toujours la fermeté c'est le projet de loi le projet de loi je voudrais justement vous interroger allez-y dites nous ce que vous proposez je voudrais vous interroger aussi sur ce que propose précisément le ministère de la justice dissuader sanctionner responsabiliser comment dissuader dissuader par des peines beaucoup plus dures et par des peines beaucoup plus fermes je pense que l'atteinte à l'intégrité physique vous avez vu tous les jours ces faits dramatiques où les français sont livrés à des prédateurs on voit des vieilles dames sur leur lit d'hôpital qui sont violées agressées par des clandestins sous le QTF je veux dire ça c'est lundi ça c'est lundi le mardi ce sont des scènes d'Eurasia à la foire du trône où des types qui se comportent en prédateurs arrivent dans la foire du trône agressent volent pis lynchent des citoyens au sol quand ça n'est pas des viols quand ça n'est pas des agressions ce sont des émeutes en juillet dernier qui ont coûté près d'un million d'euros aux contribuables et qui restent précisément pardon un milliard et qui restent précisément impunis par les services de l'Etat donc je pense que l'atteinte à l'intégrité physique c'est à dire sur le constat je crois que tristement tout le monde est d'accord sur les chiffres que vous venez de donner notamment de la délinquance et des homicides mais enfin il y a quand même une réalité c'est que précisément sur les émeutes la justice s'est mise en ordre de marche c'est à dire sur le moment il y a eu un certain nombre de comparutions immédiates il y a eu des peines qui ont été prononcées et depuis le ministère de la justice a donc commencé à révéler cette semaine le projet de loi le contenu du projet de loi je cite relatif à la responsabilité parentale et à la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs et l'idée c'est de renforcer les sanctions à la fois sur les jeunes mais aussi sur les parents il y a quand même ça vous l'avez vu vous l'avez regardé vous ne pouvez pas dire que c'est impuni oui vous avez vu ce qu'il y a dans le contenu de loi on nous propose des stages de responsabilité pour les parents et des amendes on demande aux parents de verser des amendes aux associations d'aide à l'enfance jusqu'à 45 000 euros d'amende d'accord payer donc avec l'argent des allocations familiales c'est donc la double peine pour les français moi je propose une mesure simple ferme efficace la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants voire aux parents de mineurs récidivistes parce qu'il n'y a aucune raison que des familles françaises qui font preuve de carences éducatives manifestes qui sont totalement déresponsabilisées puissent bénéficier des fruits de la solidarité nationale par conséquent le rassemblement national au pouvoir suspendra les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants deuxièmement je pense que l'atteinte à l'intégrité physique l'atteinte aux personnes à la personne physique doit retrouver un caractère sacré dans le droit français et je pense qu'il ne doit plus y avoir de possibilité d'aménager des peines pour des atteintes à l'intégrité physique vous vous emprenez à l'intégrité physique d'un citoyen ou d'une citoyenne française vous dormez en prison il faut que cette mesure et cette échelle des peines soient dissuasives or aujourd'hui la récidive vient du fait d'une part que les peines ne sont pas suffisamment dissuasives et deuxièmement qu'on multiplie systématiquement les alternatives à l'incarcération plusieurs questions là-dessus ce que vous dites sur les allocations vous dites d'abord de parents délinquants ou de parents récidivistes vous avez dit les deux deux évidemment est-ce que c'est dès le premier acte de délinquance si vous voulez une sucette dans un restaurant c'est dans un donc vous allez mettre un un seuil c'est pas pareil que si vous commettez un braquage ou que si vous participez au trafic de drogue comment vous allez distinguer Jordan Bardella les parents démissionnaires comme vous dites et les parents débordés vous l'avez évidemment vu il y a un certain nombre de ces jeunes qui évoluaient dans des familles monoparentales la plupart du temps c'est quand même les mères les pères ont disparu dans la nature ne payent rien ne payent plus de pension elles se retrouvent toutes seules à devoir parfois faire tourner le foyer à partir très tôt le matin pour aller bosser est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en leur enlevant les allocs je vais vous dire moi j'ai grandi dans une cité HLM à Saint-Denis et j'ai grandi avec beaucoup de familles issues de l'immigration comme la mienne qui ne finissent pas délinquants et j'ai grandi aussi seul avec ma mère dans ce HLM et précisément je suis convaincu et j'ai toujours eu cette conviction que ça n'est pas parce qu'on vient d'un quartier difficile dans un contexte parfois monoparental c'est vrai qu'on finit délinquant criminel qu'on agresse qu'on vole et qu'on se livre à des rasiats à la foire du trône ou qu'on agresse des grands-mères de 75 ans pour leur voler 20 euros après qu'elles aient été les retirer aux distributeurs donc cette excuse des difficultés sociales de la pauvreté pour justifier la délinquance je le refuse c'est pas tant pis je veux dire on est responsable de ces enfants et quand des mineurs sont connus pour 5 10 15 20 parfois 30 faits de délinquance alors je pense qu'il faut taper au portefeuille et l'ensemble de ce bouclier judiciaire que nous souhaitons renforcer a vocation aussi à être dissuadif sur les mineurs je crois également plus d'excuses de minorité non je crois aucune c'est en fait un mineur qui a 14 15 16 ans il sera jugé comme s'il avait je souhaite généraliser le principe des centres éducatifs fermés qui n'existe aujourd'hui qu'en nombre dérisoire il y a une cinquantaine de centres éducatifs fermés avec une dizaine de mineurs à l'intérieur je pense qu'il faut dès le plus jeune âge un peu sur le modèle des pays d'Europe du Nord très courte et immédiate vous commettez exactement ce sont des peines de prison parfois de quelques jours c'est l'inverse de la doctrine j'explique bien pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent en France on est parti du principe qu'une peine de prison de moins d'un an n'était en réalité pas appliquée donc en fait si vous prenez moins d'un an de prison vous n'y allez pas en Hollande ils ont décidé exactement l'inverse c'est à dire que dès les petites infractions c'est 2-3 jours de prison mais on y va tout de suite c'est exactement ça c'est exactement ce que nous souhaitons mettre en oeuvre en France ça marche en Hollande et ils ont des taux de récidive qui sont bien meilleurs que les taux français qui sont bien moindres enfin je voulais dire ils sont meilleurs la récidive le taux de récidive est moindre évidemment que les résultats français donc un dissuader avec des peines qui soient beaucoup plus dures sans la possibilité d'aménagement de peines pour les atteintes à l'intégrité physique premièrement deuxièmement on sanctionne par le rétablissement des peines planchers et la généralisation des centres éducatifs fermés et enfin on responsabilise par la suppression des allocations familiales je vous repose la question parce que j'ai pas se faire agresser se faire traîner dans la rue même si physiquement vous êtes remis deux trois jours après c'est une blessure et un traumatisme psychologique qui reste à vie or aujourd'hui beaucoup de victimes ont le sentiment que la justice est trop souvent du côté des délinquants et des criminels et pas assez du côté de ceux qui subissent parce que j'ai pas très bien compris je vous en prie vous faites sauter l'excuse de minorité oui ça veut dire qu'il n'y a plus il n'y a plus de différence entre la manière de juger non mais attendez la peine elle est individualisée donc il y a toujours une différence encore une fois vous avez 14 ans vous volez une sucette au supermarché c'est pas pareil que si vous en avez 16 et que vous en êtes à votre troisième interpellation pour une agression ou pour un harcèlement un harcèlement à l'école donc il y a toujours une individualisation de la peine mais sur les grands principes que nous souhaitons instaurer dans le droit français je vous l'ai dit la fin évidemment des remises automatiques de peine la fin des aménagements de peine pour les atteintes à l'intégrité physique pareil vous touchez à un policier vous dormez en prison je veux dire il n'y a pas d'autre solution que les mesures privatives de liberté pour des atteintes aujourd'hui aux personnes qui sont en nombre considérable dans notre société qui traduisent l'ensauvagement de la France et je vous rappelle également qu'il y a mille agressions par genre dans notre pays vous disiez que vous aviez grandi dans un HLM est-ce que vous estimez qu'il faut revoir tous les deux trois ans les critères et éventuellement faire sortir ceux qui ne toucheraient plus qui ne conviendraient plus aux critères je pense que quand vous avez un casier judiciaire long comme le bras vous ne devriez pas pouvoir bénéficier donc pour vous c'est même pas une question économique d'un HLM c'est une question de principe madame le HLM c'est quoi le HLM le HLM c'est une aide sociale c'est une aide sociale qui est destinée à des familles françaises s'il y a un casier judiciaire il n'y a plus de HLM non deux choses les HLM seront réservés d'une part aux familles françaises avec l'instauration de la priorité nationale et deuxièmement si vous avez un casier judiciaire vous ne pouvez pas bénéficier d'un HLM le HLM est une aide sociale vous n'avez aucune raison de bénéficier des fruits de la solidarité nationale et de la collectivité quand vous êtes un délinquant ou un criminel quand vous dites famille française c'est nationalité française bien sûr de nationalité française je suis extrêmement clair vous savez que nous souhaitons dès notre arrivée vous pouvez organiser un référendum sur l'immigration pour instaurer dans la constitution française tout le bouclier juridique politique et administratif pour se protéger de l'immigration massive et je propose également Marine Le Pen avec l'instauration de la priorité nationale au logement pour être extrêmement clair les HLM seront données aux familles françaises c'est-à-dire celles qui ont la carte d'identité française évidemment sans aucune autre distinction je vous rappelle qu'il y a 31% d'après l'INSEE des immigrés qui sont aujourd'hui en HLM et on le sait dans les logements sociaux notamment dans les banlieues sous le poids de décisions politiques d'une partie de la gauche s'est instaurée une véritable préférence étrangère Jordan Bardella merci d'avoir répondu à mes questions ce matin vous êtes le président du rassemblement national tête de liste du rassemblement national pour les...